Ce n'est probablement pas le passage le plus accueillant ou bucolique de la capitale, serré entre le bire, cette halle commerçante et cette rampe logistique. Mais derrière la grille, la couleur ocre rappelle évidemment celle des pistes cyclables bruxelloises, un lien entre deux points stratégiques de Bruxelles. Alors derrière moi le fameux quartier Tivoli, un quartier assez récent, très densément peuplé avec des équipements, des écoles, des crèches. Et puis là, le parc de tour et taxi et ce fameux passage. Évidemment, il faut connaître ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ça peut apporter quelque chose pour pouvoir aller dans le parc, oui, je pense, quand même. Vous y allez de temps en temps, vous qui travaillez dans ce quartier ? Jamais. Vous connaissez le parc qui est derrière ? Non. C'est le parc de tour et taxi. Ok. Et bien là, il y a un nouveau passage qui est inauguré pour aller dans le parc. C'est chouette. Et pour aller vers le parc, il faut d'abord traverser cette vaste zone industrielle. Imaginez ici, il y a une cinquantaine d'années, un entremêlement de rails pour alimenter et vider la fameuse gare maritime. Ce passé est révolu. Depuis une dizaine d'années, la réaffectation, un chantier permanent, de nouveaux logements, des industries, des bureaux. Et à l'avenir aussi, une caserne de pompiers et une école. Cela amène de nouvelles populations. Ça fait cinq ans qu'on l'attend. Qu'est-ce que ça va apporter de positif ? Ça va apporter une liaison entre le quartier Tivoli et tour et taxi. Donc permettre aux joueurs du quartier de se rejoindre entre les deux, d'acheter les lunchs. Et puis d'avoir aussi une plus grande visibilité au birre qui est juste ici derrière. Un azimut qui évite un joli détour, manque plus qu'un peu de signalisation de ce côté-ci aussi. Vous savez par où c'est le birre ? Oui. C'est par où ? Alors ça dépend, vous pouvez aller par là ou par là. Et vous savez qu'il y a un passage qui permet d'aller par là ? J'en ai entendu parler, il est ouvert ? Il est ouvert, il n'est pas très bien indiqué mais il est ouvert. Cool, je l'utiliserai. En tout cas, aucune date de fin de travaux pour le site. Cela fait partie d'un vaste plan d'aménagement directeur. Donc on est parti pour encore plusieurs dizaines d'années.